bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours aujourd'hui étirement et assouplissement l'objectif c'est d'avoir un corps le plus souple possible pour pouvoir faire tous les sports que vous désirez avec le moins de blessures possible d'accord alors c'est parti en avant échauffement et puis après assouplissement étirement alors libérez vos poignets prenez votre temps respirez inspirez expirez on va bien préparer l'ensemble du corps emmenez votre nuque dans un sens et dans l'autre petit mouvement ovale gardez votre respiration tranquille allez une fois à gauche une fois à droite emmener d'un côté de l'autre très bien emmener les hanches allez soulever un talon travaillez sur le bassin rotation du buste travail des épaules même chose inspirez expirez on met un bras on met tout côté du corps on met bien bien vers le haut et le côté sentez vos muscles qui commencent à travailler et à s'échauffer très bien venez chercher vos genoux et c'est parti d'un côté de l'autre libérez les articulations genoux, chevilles, hanches préparez les pour les différents exercices allez encore un peu très bien vous montez on emmène un genou vers la main opposée de façon à tracter le bassin et à travailler sur les hanches allez vous allez chercher rotation torsion de la colonne encore inspirez, expirez toujours bonne rotation allez maintenant on va chercher avec les coudes allez les coudes on vient toucher genoux opposés emmener allez belle torsion de la colonne on travaille le bassin on travaille les épaules on travaille tout le dos très bien pose je vous montre de profil vous emmenez arrondi du dos bras en avant genoux fléchis et ensuite jambes tendues bras en arrière on descend les épaules et on redresse et on redresse le buste en avant donc arrondi dos arrondi dos creusé et on se serre des jambes pour emmener encore plus son dos en flexion et on redresse pour le mettre en extension voilà et vous emmenez bien vos épaules et vous ramenez bien les épaules en arrière arrondi du dos buste en avant encore allez et on travaille sur les quadriceps mais surtout on travaille sur la détente du dos c'est un exercice excellent pour les cols du dos très bien maintenant vous emmenez les bras vers le ciel et vous allez descendre tout doucement tout doucement vers vos deux pieds vous relâchez vous laissez aller les bras vous respirez et de nouveau vous emmenez vous montez vous tirez les bras vers le haut vous revenez et vous descendez et encore on monte on emmène vers le haut on redescend et on emmène les deux mains vers les pieds et vous allez voir si tout va bien que petit à petit vous gagnez des centimètres et vous arrivez de plus en plus bas avec vos mains allez encore descendez tranquillement restez bien près du corps emmenez descendez soulevez et détendez en descendant très bien maintenant une jambe tendue l'autre jambe fléchie fente avant vous emmenez les deux bras épaules basses et vous gardez la position inspirez expirez gardez votre position vous sentez que ça tracte derrière les ischios derrière les mollets vous maintenez vous venez mettre un coude et vous emmenez le bras par dessus et vous tenez encore allez aujourd'hui on va avoir beaucoup de positions figées maintenues vous revenez et on inverse bras en avant épaules basses fente avant tenez respirez et vous venez mettre à nouveau votre coude et vous emmenez votre bras par dessus prenez votre temps laissez le corps faire le mouvement tranquillement en détente vous revenez et vous inversez de nouveau une deuxième fois épaules basses homoplate vers le bassin inspirez expirez tranquillement et là vous pouvez venir emmener votre coude emmener le bras par dessus maintenir la position et vous revenez et de nouveau on inverse tenez descendez les épaules gardez la position emmenez bien votre mollet en arrière et vous emmenez un coude le bras par dessus vous tenez encore très bien vous revenez vous redressez une jambe devant l'autre jambe derrière jambes tendues les deux côtés et vous allez descendre tout doucement vers la jambe qui est devant vous vous allez laisser les mains sur le tibia et vous allez garder votre position ça va commencer à tirer fort sur la face postérieure de la jambe tenez maintenez gardez votre position remonter remonter emmenez les bras au ciel et de nouveau vous redescendez même côté même jambe tendez vos deux jambes gardez vos appuis les deux jambes fléchies les deux jambes tendues le dos fléchis et vous revenez et on inverse en avant on tire bras vers le ciel descendez tranquillement emmenez vos bras vers le tibia sentez la tension derrière la jambe gardez votre position maintenez revenez revenez de nouveau bras au ciel et de nouveau vous descendez et vous emmenez main sur le tibia tenez votre position sentez la tension derrière le genou et revenez posez maintenant vous allez croiser les jambes et emmenez vos bras vers le pied qui se trouve derrière vous donc inclinaison complète du corps maintenez votre position revenez inversez et emmenez et emmenez donc on va tracter le grand dorsal on va tracter les muscles liés à l'homoplate et on va également travailler sur le l'étirement des abducteurs donc vous gardez la position encore encore quelques secondes maintenez posez et inversez et de nouveau on croise et en avant inclinez gardez votre respiration gardez la pose tenez et de nouveau on croise en avant maintenez très bien vous posez maintenant vous allez mettre une jambe au sol chercher devant pour travailler sur les adducteurs étirement des adducteurs regardez bien devant vous mettez les deux mains sur le genou fléchis redressez-vous essayez de tirer sur la tête comme si vous aviez votre corde au sommet du crâne qu'on devait emmener la colonne vertébrale vers le haut et vous sentez l'étirement des groupes musculaires adducteurs vous maintenez en avant vous gardez la pose vous laissez faire alors alors vous allez revenir emmener la jambe devant tendue inspirez quelques secondes repos pour mieux de nouveau emmener en étirement des adducteurs et vous gardez la position tenez vous revenez et on inverse en avant doucement descendez doucement allez jusqu'à votre position de tension sans vous faire mal mais avec une bonne pression sentez vos adducteurs gagnent en longueur et vous emmenez votre colonne toujours vous grandissez votre colonne vous l'allongez vers le haut et vous gardez le buste redressé très bien vous revenez tendez votre jambe respirez quelques secondes et de nouveau c'est parti emmener descendez gardez les mains sur le genou allongez vous gagnez quelques millimètres respirez et vous revenez maintenant position assise sur le tapis alors vous allez fléchir un genou gardez l'autre jambe tendue vous allez bien vous positionner bien redresser la colonne bien redresser le bassin et vous allez venir vous allonger sur votre genou fléchi et vous respirez vous commencez à sentir l'étirement des ischios sur la jambe tendue vous allongez les bras pour emmener votre grand dorsal vers l'avant et vous allez bien très bien vous revenez vous gardez la position des jambes vous venez mettre un coude sur le genou fléchi et vous emmenez votre main l'autre main en la faisant glisser sur le sol pour continuer à travailler sur vos ischios préservez votre dos en ayant une fixation avec le coude et vous faites glisser votre main pour augmenter le travail sur les muscles postérieurs et vous tenez tenez la position maintenez allez 5 4 3 2 1 vous revenez vous emmenez votre main gauche vers votre jambe gauche et vous emmenez votre bras par dessus et vous faites la même chose avec main droite jambe droite si vous avez commencé avec votre jambe droite tendue et vous gardez toujours votre respiration souple ample profonde maintenez gardez la position tenez la position essayez d'emmenez ramenez les orteils vers vous essayez d'aller loin vers votre jambe très bien vous revenez vous ramenez doucement et on inverse jambe tendue vous pouvez ramener vos orteils vers vous et c'est parti on s'allonge sur son genou on emmène ses bras loin devant pour étirer son grand dorsal continuez à respirer gardez la position et sentez les muscles qui commencent à travailler ici maintenez gardez la position encore 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 vous tenez vous tenez vous tenez vous tenez très bien continuez à garder vos orteils vers vous maintenez allez on reste dans la position très bien vous revenez vous emmenez main droite vers jambe droite pour moi et vous emmenez votre bras par dessus même chose vous laissez faire on travaille sur les muscles du tronc on travaille sur les muscles postérieurs du membre inférieur vous pouvez chercher vos orteils si c'est possible très bien vous revenez vous emmenez vos deux jambes vous redressez votre bassin vous poussez en arrière avec vos bras vous posez de nouveau vous maintenez et vous essayez d'allonger le plus possible les deux jambes et maintenant vous allez aller vers l'une des jambes avec les deux mains regardez vos orteils essayez de ramener vos orteils vers vous maintenir la position tenir 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 les ischios jambiers tout un groupe musculaire postérieur dans les muscles très puissants revenez redressez de nouveau poussez sur vos bras pour de nouveau positionner votre bassin et ensuite allez chercher l'autre jambe et vous maintenez ramenez les orteils gardez l'autre jambe tendue inspirez expirez très bien vous maintenez encore très bien vous revenez vous allez maintenant emmener les deux mains vers les pieds gardez les jambes tendues allonger fléchir votre dos allez chercher vos orteils si vous pouvez sinon vous gardez les mains sur les tibias pas de soucis le but est toujours de travailler derrière mais de ne pas brutaliser le dos donc on emmène vous revenez maintenant vous croisez croisez une jambe et vous allez aller à l'inverse avec un coude gauche pour moi sur mon genou droit et je vais aller regarder derrière moi très bien vous faites la même chose vous croisez et vous inversez coude et genou vous revenez et vous inversez genou fléchi coude opposé et on vient s'appuyer sur ça sur son bras sur son bras arrière on vient regarder derrière soi maintenez la position tenez la position très bien posez installez-vous sur le dos inspirez expirez laissez votre dos se poser entièrement sur le tapis on va commencer avec l'élévation du bassin montez tranquillement votre bassin vous sentez la tension dans les quadriceps dans les fessiers dans les lombaires tenez votre position emmenez vos bras par-dessus la tête vers le haut et l'arrière et maintenez la position tenez gardez la position inspirez expirez tenez encore sentez la tension dans vos quadriceps posez votre dos posez le bassin et maintenant vous allez emmener vos bras vers le ciel décollez vos omoplates les faire glisser le long de votre cage thoracique et tirez sur les muscles liés aux omoplates le grand dorsal des rhomboïdes qui sont entre les omoplates et qui vont être emmenés étirés maintenez votre position revenez poser vos épaules sur le tapis reposez vos omoplates on va laisser poser quelques secondes et de nouveau on emmène emmenez allez les deux mains vers le ciel vous allez sentir votre sangle abdominale qui se met en tension et vous avez emmené vos omoplates étirez les muscles liés aux omoplates étirez le grand dorsal on continue on maintient on garde la position parfait vous revenez vous poser maintenant vous allongez vos jambes vous allongez vos bras et vous allez tirer d'un côté puis de l'autre bras et jambes allez vous essayez d'allonger votre jambe le plus loin possible vers les pieds vous essayez d'allonger vos bras le plus loin possible vers les mains tractez d'un côté et de l'autre en même temps du même côté prenez votre temps libérez votre bassin allez votre bassin doit glisser à gauche puis à droite emmener encore très bien allez encore encore tirez relâchez soufflez prenez vos deux mains pouce dans pouce et maintenant vous allez croiser donc vous croisez un bras gauche une jambe droite vous emmenez vous emmenez une jambe gauche un bras droit allez en opposé d'un côté de l'autre continuez à respirer inspirez expirez soufflez maintenez encore voilà vous allez libérer votre colonne lombaire encore allez dernière fois tirez en opposé relâchez ramenez les bras venez chercher un genou pour emmener vers vous poser sur le buste en gardant l'autre jambe bien tendue maintenez la position ramenez l'autre genou inversée allongez bien l'autre jambe ramenez bien celle-ci vers vous vous maintenez très bien vous ramenez et maintenant vous allez mettre votre jambe droite à droite votre jambe gauche par dessus et vous allez emmener vos bras vers la droite et faire une inclinaison complète du corps vers le côté droit allez inspirez expirez soufflez et inversez jambe gauche à gauche jambe droite par dessus bras sur le côté et vous inclinez la totalité du corps arbre de cercle vers la gauche très bien vous revenez vous posez vous venez chercher une cuisse et vous tendez votre jambe orteil vers vous et vous allez pousser avec votre cuisse sur vos mains pour essayer d'allonger d'étirer et de tendre le plus possible la jambe tendue encore maintenez ramenez vos orteils sentez la tension derrière le genou sur les ischios sur le mollet et gardez la position inspirez expirez toujours maintenez voilà encore quelques secondes maintenez toujours très bien vous posez et vous inversez c'est parti vous tendez vous poussez sur les deux mains vous ramenez vos orteils ramenez vos orteils vers vous fléchissez dorsalement votre pied et mettez de la tension en poussant avec la cuisse sur les mains très bien vous maintenez vous sentez la tension dans le mollet vous sentez la tension dans les ischios tenez la position si vous sentez que c'est difficile de maintenir une jambe tendue vous descendez un peu les mains pour descendre un peu la jambe et avoir plus de facilité et vous ramenez soufflez et maintenant vous venez croiser croisez une jambe et vous allez chercher la cuisse de la jambe non croisée et vous ramenez la cuisse vers vous et maintenant avec votre coude pour moi avec mon coude droit je vais venir pousser sur ma cuisse droite pour accentuer l'étirement des fessiers du tension et face à la table des muscles latéraux donc je mets mes deux mains je viens pousser avec mon coude pour augmenter la rotation et la torsion gardez la position sentez la tension dans la cuisse sur la face latérale on la maintient on la garde on laisse faire très bien vous venez poser les deux jambes inverser et c'est parti pour le travail d'assouplissement de l'autre jambe coude gauche sur cuisse gauche et je viens appuyer en tirant la cuisse droite vers moi pour augmenter l'assouplissement et l'étirement maintenez gardez la position tenez encore étirement face latérale hanche gauche vous croisez vous allez chercher votre cuisse droite et vous venez pousser avec votre coude gauche sur la cuisse gauche et vous emmenez et vous sentez tout de suite à quel moment vous êtes vraiment dans l'étirement allez emmenez sentez l'intensité des groupes musculaires étirés gardez votre position continuez à inspirer expirer et plus vous allez ramener le genou droit vers vous et plus vous allez tracter les muscles latéraux encore 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 continuer très bien vous posez vous allongez alors vous allez mettre pied gauche sur le genou droit en fléchissant votre genou gauche vous allez emmener votre genou gauche par dessus la jambe droite et vous allez emmener votre bras gauche sur le côté et le haut en allant regarder votre main gauche garder la position maintenez la position torsion complète de la colonne vertébrale maintenez la position vous n'êtes pas obligé d'emmener votre genou au sol vous le faites en fonction de vos possibilités et vous gardez la pose très bien vous revenez doucement et on inverse pied droit sur le genou gauche on bascule le genou droit sur le côté et on emmène son bras droit vers le haut et on va aller regarder sa main droite et vous gardez la pose même chose vous ne devez pas vous brutaliser pas de douleur donc vous allez avec vos possibilités dans les amplitudes qui vous conviennent gardez la position très bien vous revenez alors on se redresse on se remet position quadrupédique les mains à l'aplomb des épaules les genoux à l'aplomb des hanches dos du chat pour travailler sur la détente des épaules et des hanches bien cambré bien arrondi mouvement dynamique vous emmenez bien devant vous partez en arrière alors arrondi du dos et dos creusé pour revenir arrondi du dos vous partez en arrière creusé du dos vous partez en avant encore arrondi creusé encore maintenez allez encore travaillez sur votre bassin travaillez sur vos épaules pas de douleur au niveau de la nuque elle doit être souple détendue dans le mouvement descendez bien et montez au maximum votre dos vers le ciel très bien posez gardez la position maintenant un pied sur le côté posez au sol jambes tendues et vous emmenez le bras du même côté vers le ciel gardez la position maintenez tenez très bien vous posez posez le genou et inversez emmenez et on y va on emmène et on vient emmener le bras bien haut bien tendu ouvrez la cage thoracique ouvrez le thorax et vous revenez de nouveau position main à hauteur des épaules genou à la plomb des hanches emmenez un genou devant allongez l'autre jambe derrière allongez les bras loin devant tirez sur votre grand dorsal inspirez expirez posez tenez la position maintenez détendez redressez deux mains de chaque côté du genou emmenez votre colonne vertébrale vers l'avant et le haut en poussant sur les bras les avant-bras les épaules et en gardant les épaules basses gardez vos épaules basses emmenez votre colonne vous avez toujours votre corde qui vous tire au sommet du crâne et qui vous emmène vers le haut et l'avant et inversé de nouveau on emmène emmenez les bras en avant posez-vous sur votre genou si c'est difficile si vous ne vous pouvez pas plier votre genou pour des problèmes d'arthrose de ménisque d'amplitude vous pouvez garder une flexion plus plus courte avec plus amplitude de façon à emmener malgré tous les bras ne pas fléchir talons sur fesses donc à vous de voir ensuite vous redressez vous gardez les épaules basses vous emmenez votre colonne vous maintenez vous gardez l'autre jambe derrière bien allongée derrière maintenez très bien vous revenez vous emmenez les genoux de chaque côté écartez un peu les genoux gardez les pieds collés et vous venez basculer en arrière pour poser vos fesses sur vos talons ou redresser si vous avez des douleurs au niveau des genoux et vous gardez vos bras le plus loin possible pour étirer votre grand dorsal et vous allez respirer tranquillement maintenez sur le mouvement gardez la position soufflez tranquillement laissez faire le corps et relâchez asseyez-vous respirez ouvrez la cage thoracique redressez-vous la séance étirement assouplissement est terminée merci de l'avoir suivie à très bientôt bonne fin de semaine à la semaine prochaine je vous rappelle que les dons que vous pouvez faire pour ces séances sont toujours adressés à l'association Magdala qui prend en charge les plus démunis dans la région lilloise donc n'hésitez pas à très bientôt à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501